Maintenant, dans les autres nouvelles, coup d'éclat des ambulanciers d'urgence santé qui sont entrés dans les bureaux de l'employeur. Ils protestent contre une nouvelle directive, Catherine. Oui, une nouvelle directive qui veut que lorsqu'ils auront terminé leur corps de travail, entre le moment où ils se déplaceront du centre hospitalier jusqu'au garage pour aller porter leur ambulance, eh bien, ils seront toujours disponibles pour des appels priorité zéro. Et je vous dirais qu'auprès des ambulanciers auxquels j'ai parlé, ici aujourd'hui, ça ne passe tout simplement pas. C'est la goutte qui fait déborder le vase pour plusieurs. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils vont se réorienter en raison de cette directive parce qu'on me dit qu'on fait déjà beaucoup de surtemps. Et pour en parler, j'ai avec moi le président du syndicat, Claude Lamarche. Bonjour. Bonjour. On sent une colère chez vos syndiqués aujourd'hui. Pourquoi? Écoutez, c'est évidemment la goutte qui fait déborder le vase parce que la charge de travail est au maximum. On parle de Montréal et de Laval. C'est depuis plusieurs années que la charge de travail est très lourde. On a déjà à subir les pauses repas qui sont coupées à 30 minutes ou tout simplement pas données. On est allé même devant les tribunaux pour faire trancher si légalement, vu que ça contrevient aux règles de la Convention collective. Et là, la goutte qui fait déborder le vase, c'est de ne pas savoir quand est-ce qu'on va finir nos corps de travail. Et c'est encore une fois, je vous dirais, la pire insulte dans les 40 dernières années parce qu'à Montréal, ça n'a jamais existé. Quand on a terminé, on est réputé avoir terminé, on s'en va au garage, on va porter le camion. Donc ça a un impact majeur parce que d'un côté, on a un comité conciliation travail-famille avec les nouvelles embauches qu'on fait. C'est des jeunes parents. Et là, on voit la garderie, les problématiques de fin de quart de travail. Les gens choisissent les horaires pour essayer de concilier travail-famille. Et là, ce que tu sais, c'est à l'heure que tu commences, puis d'emblée, comme mode de gestion, on va obliger le TSO, ce qui est non. C'est totalement non. Voilà. Et l'employeur répond que c'est une directive ministérielle. Qu'est-ce que vous répondez à ça? La directive, à la base, elle était donnée en même temps que les enveloppes budgétaires aux compagnies privées qui nous entourent. Ici, à Montréal, le budget n'est pas déployé de la même manière. Les obligations de déploiement, c'est aux gens de santé, sont autonomes selon la loi du préhospitalier de déployer comme ils veulent le budget que c'est octroyé. Donc actuellement, c'est pour nous incomparable parce que déjà depuis plusieurs années, dans les régions éloignées, quand tu es le seul véhicule disponible, ça va de soi que c'est toi qui répond à l'appel, même si tu es en retour à la caserne. Mais ici, de jour, on parle à la hauteur de 100 véhicules. De soir, environ une soixantaine. Et de nuit, une cinquantaine, quarantaine. Donc ici, on a beaucoup de véhicules. On a le deux tiers des appels de la province de Québec pour le territoire Montréal et Laval. Donc la charge, l'usure physique et mentale, les gens, à un moment donné, ont besoin d'une pause. Et à la fin du quart de travail, étant donné qu'ils donnent 100 % pendant leurs prestations de travail, de leur en demander plus à la fin, de façon obligatoire, c'est différent que de faire du temps supplémentaire parce que je veux bien contribuer à la charge. C'est très différent. Là, on impose avec des conséquences pour la famille. Et rapidement, là, est-ce que vous avez espoir qu'il y ait un terrain d'entente avec l'employeur? Parce qu'on sait que vous allez avoir une rencontre, là, dans une vingtaine de minutes, là. C'est sûr que pour tous les gens qui m'entourent ici, l'espoir, c'est d'avoir une entente. C'est sûr qu'à partir du début de cette négociation-là, qui précède la prochaine négociation de convention collective, c'est sûr que notre position de base, c'est non, parce que c'est juste pas envisageable dans la réalité actuelle. Surtout que l'employeur met des horaires pour couvrir les fins de quart et il ne le respecte pas. Merci beaucoup, M. Lamarck. Merci à vous. Donc vous l'entendez, là, vraiment, là, on a beaucoup d'insatisfaction ici. Et vous l'avez vu, mon collègue vous l'a montré, là, il y a encore plusieurs ambulanciers qui ont décidé de venir manifester. Du côté de l'employeur, on dit qu'on va essayer de minimiser au maximum ce genre de situation, là. Mais du côté des syndiqués, on ne semble tout simplement pas y croire. On en a besoin pour nous, c'est de l'or en bord, qu'on va en prendre soin le plus possible. On fait d'ailleurs aussi affaire en ce moment avec de la main-d'oeuvre indépendante externe, justement, pour venir combler nos corps de travail. Ça fait que c'est sûr qu'on ne veut pas qu'ils partent. Maintenant, de cette directive-là, comme je vous dis, nous, on l'applique, on a une demande de l'appliquer, on va l'appliquer. Après ça, si on peut tout faire pour garder nos employés, c'est ce qu'on va faire, ça, c'est certain. Il faut le mentionner, là, il y a encore des... La majorité, plutôt, des gens qui sont présents ici en ce moment sont en congé, mais ils ont décidé de venir manifester parce que la directive sera en application. Dès demain, il y a plusieurs qui m'ont dit qu'ils sont fatigués, qu'ils font constamment du surtemps. Et là, on nous dit non, c'est attiré, on ne veut pas de cette directive. Oui, merci beaucoup, Catherine. Merci.